A Kippour, c'est pour ça qu'on fait souvent, on demande pardon, on frappe, et on est là, j'ai fauté, j'ai ci, j'ai ça. A Rosh Hashanah, non, on ne fait pas ça. Pourquoi ? Parce qu'il va regarder, Hachem va juger qui ma volonté me demande d'être. Et donc on va sonner du chauffard. Et quand on va sonner du chauffard, il va se passer quelque chose, qu'au moment où on va sonner du chauffard, je suis en train d'enlever dans ma tête toute la partie qui m'empêche de réaliser ma volonté. Et à ce moment-là, s'éveille ma Nechama. Et ma vraie volonté puissante qui est de me réaliser à travers la vie, c'est-à-dire à travers la réalisation des mitzvot en tant que juif, à ce moment-là, cette volonté, elle se réveille en moi. Et donc je fais régner le roi sur moi. Et je fais régner le roi sur moi et je lui dis, Hachem, donne-moi la possibilité de réaliser ta volonté. C'est toujours un honneur d'être invité à parler à Olami Marseille. Le fief de Olami en France. Ceux qui mettent l'ambiance partout à chaque fois qu'il y a quelque chose. S'il n'y a pas Marseille, ce n'est pas la même histoire. Donc, Bézra Tachem, on va essayer de parler de Rosh Hashanah. Alors, Rosh Hashanah, c'est un peu une fête un peu particulière. Enfin, toutes les fêtes sont particulières. On va essayer de comprendre un petit peu quel est notre rôle pendant ces fêtes de Rosh Hashanah. On entend tous parler de Rosh Hashanah. On a tous entendu parler de Kippour. On sait tous que c'est Kippour. On doit demander pardon, on doit pardonner, etc. Sukkot, on fait la sukkah. À Pessah, on mange de la matzah, on a mal au ventre. Et on fait, on récite la Haggadah. Baruch Hashem, tout le monde sait quel est le travail à faire le jour de Rosh Hashanah. Le jour des fêtes. Les différentes fêtes. Par contre, le jour de Rosh Hashanah, on se demande ce qu'on doit faire. On va à la synagogue, on reste quasiment la journée à la synagogue. On prie toute la journée. Mais pourquoi faire ? Il y a dans Rosh Hashanah une mitzvah particulière. Est-ce que vous connaissez cette mitzvah ? Le chauffard. Et le but du chauffard, c'est quoi ? Sonner du chauffard. Et le sens pour lequel on sonne du chauffard, c'est quoi ? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et un des sens, c'est de se réveiller. Parce que ça fait faire teshuva. Mais on va essayer de répondre en quoi ça fait faire teshuva. Pourquoi quand on entend le son du chauffard le jour de Rosh Hashanah, il y a quelque chose qui se passe en nous, il y a quelque chose qui vibre en nous. Et pourquoi c'est censé nous appeler à faire teshuva ? Alors je vais vous dire le sens clair du jour de Rosh Hashanah. Et vous allez me dire, mais c'est encore plus incompréhensible. Le jour de Rosh Hashanah, le but de cette journée, c'est quoi ? C'est de faire régner le roi. Le but de Rosh Hashanah. C'est quoi ? C'est rendre le roi roi. Tu reconnais que le roi est roi. C'est la fête du roi. Ça veut dire quoi ? C'est la fête du roi. Alors quoi c'est la fête du roi ? Rosh Hashanah, c'est le jour où le peuple d'Israël, il sonne du chauffard, de la trompette, en l'honneur de son roi qui se dévoile. Et on doit faire régner le roi dans nos vies. Ça c'est le but du jour de Rosh Hashanah. Alors c'est un travail un peu, ça a l'air un petit peu abstrait comme ça. On va essayer de réfléchir sur les différentes dimensions qu'il y a. Et on va poser quelques questions sur Rosh Hashanah. On va trouver des réponses avec l'aide de Dieu, avec votre aide. Et avec ça on va essayer de répondre aux questions et trouver quel est un sens profond de Rosh Hashanah et quel est notre travail. La chose la plus importante, vous savez, dans toutes les mitzvot, la chose la plus importante, c'est pas de faire la mitzvah juste pour accomplir la mitzvah. La chose la plus importante, c'est de faire la mitzvah pour faire le travail qui m'incombe, pour me réaliser à travers cette mitzvah, pour réaliser mon rôle de juif à travers cette mitzvah. Et pour ça j'ai besoin de comprendre quel est le sens d'une mitzvah. Si je ne comprends pas quel est le sens d'une mitzvah, je peux être un technicien de la Torah, connaître tout le mode d'emploi de la Torah et être juste quelqu'un que quand on lui pose une question, quand vos enfants, ils vont vous poser la question « Mais papa, maman, pourquoi on se sonne du chauffard ? » Vous allez dire « Parce que c'est comme ça ». Et parce que c'est comme ça, ça n'a jamais fait qu'on vit les événements. Parce que c'est comme ça, OK, je ne sais pas, 1 plus 1 ça fait 2, on vous l'a expliqué, on vous l'a dit, on ne vous l'a jamais expliqué en réalité, on vous l'a dit. 1 plus 1 égale 2, ça ne vous a jamais fait vibrer. Quand vous faites des maths, vous n'êtes pas là « 1 plus 1 égale 2 », c'est exceptionnel. Je me réalise à travers cette équation très compliquée de 1 plus 1 égale 2. Pourquoi ? Parce qu'on vous a dit que c'est comme ça, 1 plus 1 égale 2. Maintenant, si je vous explique le sens de 1 plus 1 égale 2, et que vous allez parler aux mathématiciens les premiers, qui étaient à la fois des philosophes et qui ont créé la mathématique, ou les mathématiques, qui ont créé les mathématiques, ces philosophes-là, quand ils ont pensé 1 plus 1 égale 2, ils étaient en extase. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris le sens profond de 1 plus 1 égale 2. Mais nous, on nous a juste dit 1 plus 1 égale 2, donc 1 plus 1 égale 2, tu fais des maths, tu fais tes calculs, et puis c'est tout. Et quand tu fais ton compte à la fin du mois, tu t'aperçois que tu es dans le zéro. Maintenant, ça, c'est comme ça. Tu fais des maths, point. La Torah, elle nous a dit, à Kata Jumar Kru, elle nous a dit « Je ne veux pas que vous viviez la Torah comme vous faites des maths. » Quand vous accomplissiez la Torah, je veux que ce soit en vous réalisant. Le but de toute la Torah que je vous ai donnée, c'est vous, en tant que juif, vous avez un rôle spécial sur Terre. Et ce rôle-là, votre épanouissement, votre réalisation, il passe par votre accomplissement dans ma Torah. Et on va essayer de comprendre un petit peu en quoi Rosh Hashanah peut jouer un rôle là-dessus. Il y a plusieurs questions à poser au sujet de Rosh Hashanah. C'est que Rosh Hashanah, c'est appelé, comment on appelle Rosh Hashanah ? Un des noms de Rosh Hashanah, c'est Yomad-Din. Qui est-ce qu'il a dit ? Ici, Yomad-Din. Le jour du jugement. Yomad-Din, ça veut dire quoi ? C'est le jour du jugement, c'est le jour où on est tous jugés devant le Créateur. Ça fait extrêmement peur, comme ça, c'est un drôle de jour de l'an, d'accord ? Vous arrivez le jour de l'an, tac, face au juge pour le premier jour de l'année, Mazal Tov, vous êtes sur le banc des accusés. Et là, on est jugé sur nos actions. Ça fait un petit peu peur, comme ça. Il y a d'autres définitions. Une des définitions de Rosh Hashanah, c'est aussi Yomad-Din. Le jour du souvenir. Le jour du souvenir, ça veut dire quoi ? C'est pas que nous, on se souvient de quelque chose, c'est qu'Akadosh Baruch Hu se rappelle de nous. Ça veut dire quoi ? Akadosh Baruch Hu se rappelle de nous. Pourquoi ? Il nous a oubliés un jour ? Il nous a oubliés ? Il n'y a pas d'oubli devant lui. L'oubli n'existe pas chez Dieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le souvenir de chacun d'entre nous à Kadosh Baruch Hu quand on dit se rappeler de quelqu'un, c'est pas se rappeler dans le sens je l'ai oublié. Je me rappelle de l'importance de cette personne. Je mets en avant cette personne ce jour-là. Je vais mettre le jour de Rosh Hashanah tous les humains en avant. Donc, toutes nos actions viennent devant Hachem. Parce que ce jour-là, Hachem va mettre devant lui tous les humains en avant. On va essayer de comprendre un petit peu pourquoi également. le jour de Rosh Hashanah c'est un jour de Yom Tov. D'accord ? C'est un Yom Tov. Vous mangez un bon repas. Vous n'êtes pas en train de jeûner comme à Kippour. À Kippour, on jeûne. On pleure, on jeûne. À Rosh Hashanah, on fait quoi ? On kiffe. Il y a la Keïla pour les Tunisiens, il y a autre chose pour les Marocains, je ne sais pas c'est quoi. Et il y a la pomme dans le miel, il y a la pomme dans le sucre en fonction de chacun, il y a les beignets, il y a les... On kiffe, d'accord ? Enfin, surtout c'est en Esfarade. On kiffe bien, Baruch Hashem, on mange bien, on se régale, on fait un jour de fête. Je vous pose une question. Le jour où vous êtes jugé, je dis juste, il n'y a pas longtemps, il y a trois semaines, quinze jours, j'ai passé, ne serait-ce qu'une expertise médicale avec un expert assermenté par le juge, etc., pour juger mon état pour une affaire au tribunal. Et donc, j'ai été expertisé comme ça et rien que je suis arrivé chez l'expert, déjà, je n'étais pas bien. Déjà, je tremblais. Et pourtant, ce n'est pas le juge. Et déjà, l'expert médical, je tremble devant lui. Est-ce que vous pensez que ce jour-là, une fois que c'était fini, ça va, je t'ai détendu. Une fois que je suis passé, je t'ai détendu. Mais le jour, juste avant, je n'ai pas mangé le matin, je suis arrivé devant l'expert, je n'étais pas bien, etc., imaginez, j'étais devant un juge et j'étais accusé de quelque chose. Croyez vraiment, je vais faire un repas de roi juste avant. Normalement, un jour où on est jugé, on est rempli de peur. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle à Rosh Hashanah, on ne va pas dire, comme tous les autres Yom Tov, qu'est-ce qu'on récite à la prière de Yom Tov ? Une tefila qui est spéciale, Moussaf, on va se dire aussi à Rosh Hashanah, le Halel. On dit le Halel, tous les Yom Tov. Le Yom Tov, on ne dit pas Halel, c'est Rosh Hashanah. Pourquoi on ne dit pas Halel à Rosh Hashanah ? A cause de la peur du jugement. La crainte qu'on doit avoir du jugement. Donc c'est vrai que c'est un jour de Yom Tov, mais c'est un jour quand même un peu comme ça, où on ne peut pas être à 100% dans l'allégresse et dans la joie, comme on peut être tous les autres jours de Yom Tov. Donc c'est un peu particulier comme jour. C'est à la fois un jour de fête, à la fois un jour de peur. C'est bizarre, vous êtes en fête et vous avez peur. Ensuite, il y a une autre chose, c'est que le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour qui s'appelle Asarat Yem Ha Teshuva. Les dix jours, ce qu'on a traduit en français, les dix jours de pénitence, ça fait très peur comme terme. Les dix jours de pénitence, alors en hébreu, c'est plutôt ou Yem Ha Teshuva, donc les jours de la Teshuva, du retour, pas de pénitence, mais du retour, ou Yom Im Norahim, là peut-être ça rentre plus dans pénitence, mais les jours redoutables. Les jours remplis de craintes. C'est des jours où on est censé faire Teshuva. Or, à Rosh Hashanah, c'est le seul jour, enfin c'est un des jours, où c'est à sourd de faire Teshuva. Je vais m'expliquer, à sourd de faire Teshuva. Où on ne fait pas une Teshuva complète. Pour faire Teshuva, il y a des règles. Les règles pour faire Teshuva, la première des règles, c'est déjà d'avouer ses fautes au Créateur. C'est de faire ce qu'on appelle en hébreu le vidouille. Le vidouille, c'est de prononcer les fautes qu'on a commises et de dire j'ai fauté, j'ai volé, j'ai tué, j'ai mangé des choses interdites, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Tout ça, on doit l'avouer. La première des étapes de la Teshuva, c'est d'avouer à Dieu les erreurs qu'on a pu commettre. Ensuite, on demande pardon dessus et ensuite, on est censé regretter et prendre sur soi de plus recommencer. C'est les étapes obligatoires, techniques pour faire Teshuva. S'il manque une de ces trois étapes, la Teshuva, elle est bancale. Elle est bancale. À Rosh Hashanah, c'est à Sour de faire le vidouille. On n'a pas le droit de dire que j'ai fauté. C'est interdit de reconnaître ses fautes. Même pire que ça, la veille de Rosh Hashanah, c'est le seul Yom Tov de toute l'année où depuis le matin de la veille de Rosh Hashanah, déjà, on ne dit pas le vidouille. Tous les autres Yom Tov, c'est depuis Minha. Le seul jour de l'année où depuis la veille au matin, on ne dit pas de vidouille, c'est Rosh Hashanah. Depuis le lever du jour, on n'est pas censé faire de vidouille. C'est pour ça que normalement, on ne doit pas faire les silchotes après le lever du jour, la veille de Rosh Hashanah. Bon, si on ne peut pas faire autrement, on a des permissions, on a tout ce qu'il faut. On a toujours une valise de secours dans la Torah. Mais, on n'a pas le droit de faire normalement le vidouille, même la veille de Rosh Hashanah. Pourquoi ? À cause que le roi, il se dévoile. Et alors ? Le roi, il se dévoile. Ça fait quoi ? Alors, je ne peux pas faire Tshuva. Alors, pourquoi ça s'appelle un des jours de Tshuva si je ne peux pas faire Tshuva ? N'appelle pas ça un des jours de Tshuva. Ce n'est pas un des jours de Tshuva. Alors, on va essayer, Bezrat Hachem, de comprendre deux, trois choses. Il y a aussi une question qui est essentielle quand vous lisez la prière de Rosh Hashanah. Et c'est très important de comprendre ça. À plusieurs endroits, ça revient. On prie à Hachem de nous inscrire dans le livre de la vie, etc. Vous connaissez toutes ces prières ? On demande, inscris-nous dans le livre, souviens-toi de nous pour la vie, machin, on veut la vie, on veut la vie, on veut la santé, on veut l'argent, on veut tout ce qu'il faut. Et on dit quoi là-bas ? Pour toi. Alors là, c'est le comble du comble. Ça veut dire tu demandes de vivre pour toi. Tu dis au juge, et le juge, laisse-moi vivre cette année pour ton bien. Je ne sais pas, tu es un escroc, je te fous en tol, c'est tout. Il n'y a pas lieu de discuter. Pour mon bien, je te fous en tol. D'accord ? Il y a une phrase comme ça dans Sanhedrin qui dit que quand les méchants ils disparaissent, bon, c'est bien pour tout le monde. Ce n'est pas tant mauvais que ça. C'est bien pour tout le monde. Une fois qu'ils ont disparu, bon, Nasrallah, il a disparu, on ne va pas pleurer. Non, tout le monde est content. Qu'est-ce qu'on dit, nous ? Non, Hachem, sauve-moi, sauve-moi, inscris-moi dans le livre de la vie. Pourquoi ? Pour toi. Pour toi. Parce que toi, tu es le dieu de la vie. Alors, inscris-moi dans le livre de la vie. C'est bizarre quand même. Il faut une sacrée audace pour dire une chose pareille. Alors, on va essayer de réfléchir un petit peu sur ce qu'est Rosh Hashanah. Juste comme il n'y a pas de montre, il faudra me dire. Rosh Hashanah, nos sages nous disent, ce jour-là, il y a trois livres qui sont ouverts. Alors, vous avez dû entendre ça déjà pendant le mois. Je ne sais pas si c'est... depuis quand ça a commencé les conférences. Il y a trois livres qui sont ouverts. Le livre des méchants complets. Les méchants. Le livre des tzadikim gemurim, des justes parfaits. Et le livre des moyens. Des gens moyens. Le livre des méchants complets. C'est écrit que le jour de Rosh Hashanah, de suite, nehtamim, c'est faire haïm métim. Dans le livre des morts. En tout cas, des morts. Le livre des morts. Les tzadikim gemurim, ils vont être écrits où ? Dans le livre de la vie. Des vivants. Et qu'est-ce qu'il y a ? Les autres, qu'est-ce qu'ils font ? On fait quoi avec les autres ? Les gens moyens. Ils sont suspendus à une corde, avec la corde autour du cou. Jusqu'à Kippour. Et à Kippour, c'est écrit, si ils ont fait teshuvah, alors on enlève la corde. Et s'ils n'ont pas fait teshuvah, et on les inscrit dans le livre de la vie. Et s'ils n'ont pas fait teshuvah, excusez-moi l'image, mais on pousse la chaise. Et ils sont inscrits dans le livre des morts. C'est un peu... C'est carré, c'est chadmashmaï, en tranche, c'est tranchant. Et là-bas, il y a une question qui est posée. Vous savez que Maïmonide, il tranche la loi dans le livre de Sefer, dans son écrit sur la teshuvah. Il re-teshuvah. Là-bas, il écrit quoi ? Il écrit que comme ça, c'est. Bémet. Et chacun d'entre nous, on doit se considérer comme un benoni, comme un moyen. Vous savez, j'ai entendu de Rav Avram Youssef. Rav Avram Youssef, c'est le fils de Rav Ovadia Youssef. Pour ceux qui ont entendu parler de Rav Ovadia Youssef, son fils, il est Rav. C'est le Rav Arashi de Houlon. Houlon, c'est une ville en Israël où on va dire que la ville, elle n'était pas trop trop Torah. Et lui, il est arrivé là-bas il y a 40 ans déjà. Et il a commencé à s'installer là-bas et à répandre de la Torah. Et ça a été très compliqué pour lui parce que même la ville, elle s'opposait à tous les projets qu'il menait. Donc dès qu'il avait un projet, il mettait un interdit, etc. Et il a dit comme ça, il a dit, ça dit, « Kim Gemurim, des justes parfaits, kashelim tso. » c'est difficile à trouver. C'est difficile à trouver des justes parfaits. Il a dit, « Moi, j'en connais pas beaucoup. » J'en connais certains, mais j'en connais pas beaucoup. Il dit, « Rishaim, Gemurim, des impis parfaits, odiotères cachés. » C'est encore plus dur à trouver. Il a dit, « Je connais pas du tout. » Avec tous les gens qui m'ont fait la guerre, avec tous les gens qui se battent contre la Torah en Israël, « J'en connais pas un qui est un vrai impie. » Un impie parfait. Je connais des gens qui ne connaissent pas la Torah. Et donc, quand ils voient d'autres personnes qui font la Torah, ils sont jaloux et donc ils s'énervent. Mais dès qu'on leur explique un petit peu c'est quoi la Torah, d'un coup, ils se calment. Ils deviennent pas des religieux, des orthodoxes de Mea Charim, mais ils se calment. Ils sont détendus avec les religieux. Pourquoi ? Parce que d'un coup, ils ont compris qu'il y a quelque chose de vrai. Mais des impies parfaits, on connaît pas beaucoup ça. Donc nous, on est où ? On est dans les moyens. Et le Rambam Maïmonide, il dit que tout homme a l'obligation de se considérer comme un moyen. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Et il dit tu dois te considérer comme un moyen. Et alors ? Eh bien, si jamais tu fais une mitzvah, si tu es moyen, donc tu es moyen, tu es entre la balance, la balance, elle est équilibrée, en équation parfaite. Si tu fais une mitzvah, tu fais pencher la balance du bon côté. Si tu fais un interdit, tu fais pencher la balance du mauvais côté. Donc, si tu es 50,000,1 et 1 du bon côté, tu passes. Tu es 50,000,1 du mauvais côté, tu ne passes pas. Mais le Rambam, il va plus loin, il dit ça va encore plus loin que ça. C'est que si jamais tu fais pencher ta balance de ton côté, comme toute ta ville, on est tous des bénonymes, on est tous des gens moyens. Alors, si toi, tu penches du bon côté, automatiquement, tu fais pencher la balance de la ville du bon côté. Et si ta ville, elle est passée du bon côté, alors tu fais passer par ton action, le monde, ton pays du bon côté et par effet papillon, ils appellent ça, le monde entier du bon côté. Le Rambam nous dit là-bas, du coup, tu comprends l'importance de chacune de tes actions. Chacune de tes actions exige de toi une réflexion. Est-ce que je fais passer maintenant ma vie et la vie du monde entier du bon côté ou l'inverse ? À chaque instant. Et il dit, le Rambam, le Rambam, il ramène cette Gemara sans trop d'explications. Tosfot pose une question sur cette explication et ils disent, on a une question avec le Rambam. Parce que d'après ce que dit le Rambam, ça veut dire que toute personne qui va chasser le shalom décéder dans une année, c'est qu'Aroch Hashanah a été décrété sur elle qu'elle devait mourir. Et pourquoi ? Parce qu'elle avait moins de mitzvot que de haverot. Pose la question Tosfot arrêt, on a vu des gdolimes, des géants de la Torah qui sont morts. Or d'après ce raisonnement-là, un géant de la Torah, il est éternel. Il ne peut jamais mourir. Puisqu'il a forcément plus de mérite que d'accusation. Donc Tosfot, ils posent la question, ils disent, c'est impossible de comprendre cette Gemara selon le sens simple. Dans son sens littéral, ce n'est pas possible. C'est obligé qu'il y a quelque chose de plus profond. Il y a quelque chose derrière. Et quoi, Moshe Rabbeinu, Moïse, quand il est décédé, le jour de ses 120 ans, c'est parce qu'à Rosh Hashanah, on a décidé cette année que tu as un rachat, Moïse. J'ai honte de dire cette phrase, je vous le dis franchement. Rien que de la prononcer, j'ai honte. On a dit une chose pareille, mais Maître, Moshe Rabbeinu, il était un rachat, le jour où il est mort, on a décrété Rosh Hashanah d'avant que c'est parce que c'est un rachat. Ça me paraît un peu, un peu bizarre. Et Tosfot, ils disent, c'est pas possible. Donc de quoi on parle ? Les Tosfot nous disent, on parle, les Chayé à Rolam Abba. On est jugé à Rosh Hashanah, dans le livre des vivants, c'est quoi ? Tu seras vivant dans le monde futur. Dans le livre des morts, c'est quoi ? Tu seras mort dans le monde futur. C'est pas que tu vas mourir cette année ou que tu vas vivre cette année. Physiquement, on parle pas de ça puisque même les Tzadikim, ils meurent et même les Rechahim, ils vivent. On parle pas de ça. On parle, la preuve, il y en a, on a mis 35 ans pour le tuer. On parle de quoi ? On parle de gens qu'on parle ici du Rolam Abba. Maintenant, je vous pose une question. C'est quoi Rolam Abba ? Ça a l'air de savoir, non ? C'est quoi Rolam Abba ? Le monde futur. Comme ça, le monde futur. Donc Rolam Abba, c'est le monde futur. Le monde futur, vous savez, c'est quand ? Oui, c'est quand ? C'est quand Rolam Abba ? C'est quand Rolam Abba ? C'est quand Rolam Abba ? D'accord ? Donc Rolam Abba, c'est quoi ? C'est une fois que Rolam Abba, il vient, il y a le jour du jugement, le vrai celui-là, par Rosh Hashanah, le jour du jugement, le vrai de vrai. Et ensuite, on a le Rolam Abba ou pas. Le Rolam Abba, c'est le monde que le Rolam Abba va amener. A priori, c'est ça. Et qu'est-ce qu'ils nous disent de Tosafote ? Tu vas être jugé le jour du Rosh Hashanah, donc chaque année, tu vas être jugé est-ce que tu as part au Rolam Abba ou pas ? Est-ce que tu vas être inscrit dans le Rolam Abba ou pas ? Mais si j'étais inscrit une année, pourquoi je suis inscrit ? Est-ce que je ne serais pas inscrit l'année d'après ? Qu'est-ce qu'il y a de chez une question ? Non, mais en tant que Rolam Abba, c'est quand on est là ? Non. C'est le monde... Ça s'appelle Gane Iden. Comme ça, on explique dans la liturgie rabbinique, dans les textes rabbiniques, Rolam Abba, il y a une confusion dans certains textes. Mais Rolam Abba, a priori, quand on parle de Rolam Abba, on parle du monde qui vient après le Mashiach. D'accord ? Maintenant, donc Hachem, il va nous juger à Rosh Hashanah sur quoi ? Est-ce que je vais vivre dans le Rolam Abba ou pas ? Alors, je vous pose une autre question. Je n'attends pas forcément une réponse, mais je pose déjà une question. c'est Hachem va juger est-ce que je vais aller au Rolam Abba ? Mais comment Hachem, il peut juger si je vais aller au Rolam Abba ou pas quand je suis encore vivant ? Il y a une règle qui est ramenée dans le Talmud que le Rambam ramène également. Hachem décrète tout sur nos vies. Quel temps il va faire demain, quel temps il a fait hier. Si je vais être gros, maigre, long, court. Tout ça, ça va être décidé par Hachem. Est-ce que je vais être fort ? Est-ce que je vais être faible ? Est-ce que je vais être intelligent ? Est-ce que je vais être bête ? Tout ça, c'est décidé par Akkadosh Baruch Hu. Mais il y a une chose qu'Hachem ne décide pas. C'est la irachamaim, c'est la crainte du ciel. C'est-à-dire quoi ? Est-ce que je vais être un tzadik ou est-ce que je vais être un rachat ? Ce n'est pas lui qui décide. Il ne décide absolument pas ça. Alors, dans quel degré oui, dans quel degré non, ce n'est pas le sujet du cours maintenant. Mais en tout cas, ce n'est pas Hachem qui va décider si je vais être un tzadik ou un rachat. Or, pour avoir part au monde futur, a priori, il faut que je sois un tzadik. Donc, ça voudrait dire que Hachem, d'après Tosafot, décide le jour de Rosh Hashanah si je vais être un tzadik ou pas. Or, normalement, il ne peut pas. En tout cas, ce n'est pas le fonctionnement du monde. Ce n'est pas comme ça qu'il a créé le monde. Alors, on va essayer un petit peu de répondre à tout ça. Il y a dans Rosh Hashanah deux façons d'approcher Rosh Hashanah, le jour du jugement. Et c'est pour ça qu'on a on a ici deux approches en permanence dans Rosh Hashanah. L'approche de la crainte et une autre approche qui est « Eshket, tu n'as pas le droit de dire tes fautes. » Presque, tu dois faire Yom Tov. Tu dois manger, tu dois kiffer. On va voir qu'il y a ces deux approches en permanence dans Rosh Hashanah. Je vous ai dit depuis le début que Rosh Hashanah, c'est le jour où on rend roi, on fait régner le roi. Il y a deux manières de faire régner un roi. Deux manières. Soit, comme vous voyez, aujourd'hui, on ne connaît pas beaucoup ça. Mais s'il y a des gens qui ont fait, je ne sais pas vos parcours, je ne connais pas vos parcours, mais s'il y a des gens qui ont fait des parcours on va dire très disciplinés comme la sécurité ou l'armée, la police, etc. Il y a encore un peu cette idée de hiérarchie et de discipline. Imaginez-vous devant un roi. Un roi, par exemple, le roi du Maroc, moi j'ai un rave, il a été au Maroc une fois et il a été chez un tailleur. Et quand il me racontait cette histoire, il rigolait, mais il m'a dit le jour en question, je n'ai pas rigolé du tout. Il me racontait, il a été au Maroc et donc il a été chez un tailleur pour lui faire une belle jellaba. Il voulait une belle jellaba comme ça, donc il a dit si déjà je suis au Maroc, je vais profiter. Et donc il va chez un tailleur et il lui demande une jellaba. Et le tailleur, il dit, comment vous voulez la jellaba ? Il lui dit, aussi belle que celle du roi. Et là, le tailleur, il le regarde, il pose toutes ses affaires et il lui dit, sors d'ici. Et mon rave, il me dit, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il veut ? Comment ça, sors d'ici ? Sors d'ici. Il dit, mais pourquoi je sors d'ici ? Il n'y a pas de jellaba comme le roi. Il n'y a qu'un seul roi ici. Et il n'y a personne qui a une jellaba aussi belle que le roi. Et cette phrase-là, elle ne s'écoute pas ici. Tu sors d'ici. J'appelle la police. Mon rave, il est sorti. Il m'a dit, comment il m'a répondu ? Je tremblais. Ça, c'est que le chaouche qui est dans la rue là-bas à Casablanca ou je ne sais pas où, en train de faire des jellabiotes qui n'a jamais vu le roi de sa vie. Qui dit, il n'y a pas comme le roi. Il y a cette notion que quand le roi y passe, on tremble. Alors aujourd'hui, on ne connaît pas ça parce qu'on ne connaît pas c'est quoi un roi. Mais imaginez-vous un homme qui a le droit de vie et de mort sur vous. Le moindre faut pas. Vous savez que ça peut vous coûter d'être pendu sur la place publique. Tout le monde tremble. Donc il y a aussi cette dimension parce qu'on va faire régner le roi. Faire régner le roi, c'est un petit peu ça entre guillemets. Il y a une Gemara qui nous dit la chose suivante. La Gemara dans Gittin, Noun Vav, si je me rappelle bien, dans la destruction sur les Hagadot, sur le Khourba Nabait. Il y a là-bas une Hagada où on voit que Rabbi Yochanan il est sorti de Yerushalayim. Yerushalayim était assiégé. Il y avait Vespasien qui faisait le siège. Et Rabbi Yochanan il sort de Yerushalayim pour aller négocier avec Vespasien. Il a réussi au bout de trois ans de siège à sortir pour aller négocier avec Vespasien. Il arrive devant Vespasien, Vespasien qui n'est que général à l'époque, et il lui dit Et là, il lui dit quoi ? Le roi, enfin Vespasien, il lui dit t'es condamné à mort deux fois. Rabbi Yochanan il lui dit pourquoi ? Pourquoi je suis condamné à mort deux fois ? Il lui dit un, parce que je ne suis pas roi et tu m'as appelé roi, donc tu as manqué d'honneur à César, donc tu es condamné à mort. Deuxièmement, si j'étais roi, alors pourquoi tu as attendu trois ans pour venir me voir ? Pour venir négocier ? Tu ne pouvais pas venir avant ? Si tu me considères comme roi, tu es resté dans Yerushalay trois ans pour te réveiller ? Tu es condamné à mort. Donc imaginez-vous, c'est quoi un roi ? Je vous dis, le Khafetz Rahim il ramène cette histoire et il dit on est un peu à peu près la même chose. À Rosh Hashanah on vient, on crie à Hachem à ta mêlère t'es le roi, t'es le roi, t'es le roi et Hachem il va te dire et tu étais où hier ? Pourquoi tu n'es pas venu hier ? Avant-hier ? Il y a quarante jours pendant tout le mois de Elul. J'étais dans le champ en train de te chercher où tu étais ? Je suis sorti à ta rencontre ! Tu étais où ? Donc en réalité, il y a cette crainte-là de se retrouver face au roi et de ne pas pouvoir passer le jugement. Mais il y a une deuxième approche à Rosh Hashanah et c'est celle-là qu'on va essayer de développer plus. Je ne sais pas combien de temps il reste. Ah ouais, on va le faire en vitesse grand V. On va essayer de développer plus cette approche-là. C'est une autre approche qui est complètement différente. Et ça revient un petit peu sur tout ce que je vous ai dit avant au sujet des trois livres qui sont ouverts, des trois sortes de personnes. Si on pense qu'on peut passer le jour du jugement en faisant les comptes avec HM, on est mal barré. D'accord ? Je vais vous dire pourquoi. Pour la simple et bonne raison que le premier jour où je suis né, ma première respiration je n'avais aucun mérite de respirer. Je n'avais pas encore accompli une mitzvah. Et cette première respiration-là, elle était un cadeau du ciel. Et pendant toute ma vie aujourd'hui, même si aujourd'hui j'essaye d'accomplir des mitzvot, toute ma vie, chaque instant de ma vie, c'est un cadeau du ciel. Et tout ce que je reçois dans ma vie, et mes enfants, et ma santé, et ma parnassa, même si, je vous avoue, qu'elle est parfois compliquée. Et même la santé, elle est parfois compliquée. Et pour certaines personnes, elle est très compliquée. Malgré tout, chaque instant, c'est un recède, c'est une bonté que le Créateur, il me fait. Et donc, si je commence à ouvrir le livre avec lui et lui dire, attends, viens, on fait les comptes, je mérite de vivre aujourd'hui, on est très mal barré. Donc, en réalité, le jour de Roche Shoshana, on va faire régner le roi dans la joie. Et faire régner le roi dans la joie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la chose suivante. Akkadosh Baroko, j'ai compris que tu es le roi à 100%. Mais j'ai un gros problème. C'est que je suis un humain et je ne peux pas percevoir ta divinité. Je ne peux pas la ressentir à 100%. Je suis coincé dans un monde matériel, dans un monde dans lequel tu m'as mis et tu connais tous mes problèmes. Mais une chose qui est sûre, c'est que ma volonté à moi, c'est de m'inscrire dans ton projet à toi. Parce que tu es mon roi. Parce que je sais que je suis là pour dévoiler ta royauté. Parce que je sais que je suis là pour être un ben Israël qui a un rôle à jouer sur cette terre. Et ma volonté, c'est de m'inscrire dans ce projet. Pourquoi ? Pour toi. Pas pour moi. Moi, je n'ai aucun mérite. Moi, je ne peux pas passer l'année. Moi, je ne peux pas vivre. Moi, je ne peux pas avoir Haye Olamaba. Mais je te demande de me donner quoi ? Le monde futur. Aujourd'hui. Ça veut dire quoi de me donner le monde futur ? Ça veut dire de me donner la possibilité de réaliser ma volonté profonde, c'est-à-dire le projet de Maneshama sur cette terre. On a tous reçu une âme quand on est né. On a tous reçu une âme. Le Rav Myrtav Meilyahu Rabbi Eliahu Desler il explique que enfin, ça, ce n'est même pas que le Rav Rabbi Eliahu Desler on a ça dans le Mouré Névochim on a ça dans plusieurs textes. La volonté d'un homme c'est l'expression de sa Neshama. C'est l'expression de son âme. La volonté d'un homme c'est l'expression de son âme. D'accord ? Maintenant lorsque je veux quelque chose je veux ce que mon âme désire ce qu'elle est. L'âme d'un juif elle veut quoi ? Elle veut la vie. Elle veut la vie pourquoi ? Pour pouvoir se réaliser à travers cette vie-là. Maintenant pour pouvoir se réaliser à travers cette vie-là il faut qu'elle passe dans l'action. Le problème c'est qu'il y a un écran entre ma Neshama et mon passage à l'action qui s'appelle moi. Qui s'appelle mon inconscient qui s'appelle tout mon vécu qui s'appelle tout mon passé toute ma réalité et cet écran-là il empêche ma volonté de se réaliser. Et donc des fois ma volonté une fois qu'elle va passer dans mon conscient et où je vais me poser des questions où je vais réfléchir qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je ne dois pas faire pour pouvoir réaliser pleinement ma Neshama elle va se perdre cette énergie. Elle va partir ailleurs. Et par exemple vous allez voir qu'on va avoir des juifs qui vont être remplis de pulsions complètement néfastes et qui peuvent se comporter de manière quasi animale. Pourquoi ? Parce qu'en réalité la Neshama elle est assoiffée de réalité de se réaliser. Le problème c'est que dans le conscient de cette personne il dirige mal l'énergie de la Neshama. Et cette énergie-là elle va se perdre mais il va être assoiffé de cette perdition. Pourquoi ? Parce que la Neshama elle est infinie. Donc là où tu vas la diriger elle part à l'infini. C'est pour ça que vous pouvez avoir des juifs qui vont être à l'infini les exemples de ce que l'humanité elle a produit et d'autres qui par nos fautes nombreuses vont être les exemples de la pire des choses que l'humanité elle peut produire. Mais ils vont être entiers dans ce qu'ils font. Entiers dans ce qu'ils font. Pourquoi ils vont être entiers dans ce qu'ils font ? Pourquoi quelqu'un par exemple qui a Tel Aviv et qui est anti-religieux il va être entier dans ce qu'il fait ? Parce qu'en réalité il est en train d'essayer de réaliser sa Neshama dans le projet qu'il a mis en place. Mais juste il se trompe de projet. Mais sa volonté à lui c'est quoi ? C'est sa Neshama. Elle, elle veut quoi ? Juste se réaliser. Maintenant comment elle se réalise ? C'est moi qui vais fixer où elle va se réaliser. Le problème il est que des fois je perds moi-même mes moyens. Même si je veux me réaliser je vais perdre mes moyens. Et c'est ça là-dessus qu'on va être jugé à Rosh Hashanah. Combien Hachem il va me donner la possibilité de me réaliser cette année ? Il ne va pas me juger sur ce qui est passé. ça c'est à Kippour. À Kippour c'est pour ça qu'on fait souvent on demande pardon on frappe et on est là j'ai fauté j'ai ci j'ai ça. A Rosh Hashanah non on ne fait pas ça. Pourquoi ? Parce qu'il va regarder Hachem va juger qui ma volonté me demande d'être. Et donc on va sonner du chauffard. Et quand on va sonner du chauffard il va se passer quelque chose qu'au moment où on va sonner du chauffard je suis en train d'enlever dans ma tête toute la partie qui m'empêche de réaliser ma volonté. Et à ce moment-là s'éveille ma nechama. Et ma vraie volonté puissante qui est de me réaliser à travers la vie c'est-à-dire à travers la réalisation des mitzvot en tant que juif à ce moment-là cette volonté elle se réveille en moi. Et donc je fais régner le roi sur moi. Et je fais régner le roi sur moi et je lui dis Hachem donne-moi la possibilité de réaliser ta volonté. Donne-moi les moyens de le faire pas pour moi pour toi. Vous savez pourquoi ? Parce que le plus beau cadeau qu'on peut faire pour nous-mêmes mais même pour Akkadosh Borkou c'est de permettre à Hachem de réaliser le projet pourquoi il a créé l'humanité. Or réaliser le projet pour lequel il a créé l'humanité c'est pas d'être sur la plage au Prado c'est pas d'aller faire je sais pas quoi le projet de réaliser le projet pour lequel il a créé l'humanité c'est de réaliser sa volonté à lui donc maintenant je demande à Akkadosh Borkou de me donner les moyens de m'inscrire dans le Olam Abba dans le monde futur dans la réalité spirituelle afin que quoi ? que pour lui je puisse amener le monde à son avènement et donc au Olam Abba et je réclame au Olam Abba maintenant le Olam Abba j'ai posé la question tout à l'heure c'est quoi le Olam Abba ? on a dit c'est le monde futur je crois que j'ai déjà dit ça une fois ici le monde futur c'est en réalité pas une très bonne traduction parce que le monde futur ça aurait dû être en Olam Ha'atid le monde du futur en Olam Abba si on traduit littéralement ça veut dire le monde qui vient qui est Habba c'est un présent c'est un présent il vient maintenant il est en train de venir c'est comme le ING en anglais il est en train de venir le Olam Abba c'est le monde que je fais venir et ce monde là nous dit Rav Dessler écoutez bien ça ce monde là Rav Dessler il dit il est en chacun de nous il n'est pas demain il est maintenant en moi et c'est moi qui le réalise comment bien sûr que j'acquière le Olam Abba après mais le Olam Abba d'après c'est en réalité un monde parallèle du monde que j'ai créé en moi de mon vivant donc on va pas me juger est-ce que je vais mourir cette année qu'est-ce que je vais vivre on va me juger est-ce qu'on va me donner le potentiel de réaliser mon Olam Abba qui est en moi c'est à dire l'énergie spirituelle qui est en moi ou est-ce qu'on va m'empêcher de réaliser cette énergie spirituelle combien de potentiel on va me donner combien de pouvoir on va me donner cette année ça c'est là dessus que je vais être jugé à Rosh Hashanah et c'est pour ça qu'en Rosh Hashanah on vient blanc comme des hommes neufs des êtres humains tout neufs j'ai pas de faute aujourd'hui pourtant j'en ai un paquet un sacré paquet j'en ai au moins 365 au moins une par jour mais j'ai un sacré paquet de fautes mais à Rosh Hashanah je viens je suis habillé en blanc enfin la coutume c'est comme ça aujourd'hui c'est trop répandu mais la coutume c'était comme ça je viens habillé en blanc pourquoi ? parce que je suis blanc j'ai confiance à Hachem que devant Hachem je suis blanc mais pourquoi je suis blanc ? parce que je prends conscience que tu es le roi et que je veux réaliser ton projet et donc je suis un nouvel homme ou une nouvelle femme je suis un nouvel être humain et là-dessus je vais être jugé combien je vais me mettre le jour de Rosh Hashanah dans la volonté de me réaliser regardez bien ce que je vous ai dit le Olam Abba il est en moi ça veut dire que le Olam Abba c'est ma propre réalisation c'est pas la réalisation du projet de l'autre c'est ma réalisation spirituelle à moi combien je vais pouvoir me réaliser spirituellement là-dessus on va venir à Rosh Hashanah donc si je peux vous donner peut-être un petit conseil et j'arrêterai là-dessus si je peux vous donner un petit conseil c'est vraiment d'avoir cette approche-là avec le Bore Olam le maître du monde on a tous dans nos vies vous savez on a tous des choses où on n'arrive pas à sortir on n'arrive pas à sortir de nos emprises on a tous des choses que ça fait 25 ans 30 ans 40 ans qu'on veut arrêter qu'on ne veut plus faire il y en a c'est la cigarette il y en a d'autres c'est l'alcool il y en a d'autres c'est d'autres substances qu'on n'a pas le droit d'acheter il y en a d'autres c'est d'autres pratiques qu'on n'a pas le droit de faire et tout ça on a tous envie d'arrêter il y en a d'autres c'est la colère il y en a d'autres ça va être l'orgueil il y en a d'autres ça va être chacun on est enfermé dans notre monde et on est coincé et chaque année à Rosh Hashanah on dit je vais arrêter ça je vais être quelqu'un de nouveau et chaque année à Rosh Hashanah on revient avec le même problème un peu plus lourd parce qu'en plus on a encore plus de remords et on vient avec ça et on dit à Hachem bon je suis un homme nouveau il y a quelque chose et pour l'avoir testé ça marche mais il faut le faire vraiment sincèrement il y a des choses où on peut prier à Rosh Hashanah et demander à Hachem son aide dire à Akadosh Barofo Hachem tu sais très bien où tu m'as mis tu sais très bien ce que tu as fait de moi tu sais très bien ce que je suis j'ai des pulsions j'ai des addictions j'ai des problèmes je suis enfermé dedans je ne peux pas m'en sortir oui c'est ma faute il n'y a aucun problème je me suis enfermé dedans j'ai fait les mauvais choix quand il ne fallait pas les faire j'avais peut-être des circonstances atténuantes comme on appelle ça mais il n'empêche que j'ai fait ces choix là maintenant je suis enfermé mais cet enfermement il ne reflète pas ma volonté mon désir c'est d'en sortir et tu es le seul qui peut me faire sortir de cet enfermement aujourd'hui je n'y arriverai pas par moi-même je ne peux même pas m'engager aujourd'hui que je vais arrêter mais la seule chose que je peux m'engager c'est que je te demande à toi de me sortir de là et que moi je vais tout faire pour y arriver je vais enclencher la machine mais sans toi je ne peux pas y arriver c'est impossible et qui d'autre chez qui d'autre je peux jeter ma protection chez qui d'autre je peux aller me mettre au secours si ce n'est chez toi si ce n'est chez toi tu es le maître du monde tu es mon papa qui peut tout faire pour moi tu es mon père tu peux tout faire pour moi demain tu claques des doigts tous mes problèmes ils sont arrangés tu n'as même pas de doigts tu as juste à avoir la volonté tous mes problèmes ils sont arrangés et moi je galère je galère pourquoi je me suis enfermé dans cette galère c'est vrai mais je veux sortir de là parce que ma volonté c'est d'être ton serviteur ma volonté c'est que tu sois mon roi ma volonté c'est d'être celui qui va réaliser qui va s'épanouir dans ta réalisation dans ton projet à toi sauve-moi de là sors-moi de là aide-moi à sortir de là c'est des choses où quand on parle avec Hacadosh Baruch si on y met tout son coeur même vous chacun d'entre nous il va sortir transformé ne cherchez pas des textes en hébreu ne cherchez pas de rien du tout vous cherchez votre coeur vous rentrez en profondément dans votre olamaba et vous exprimez ça avec amour avec volonté à Hacadosh Baruch Hu il se dévoile le jour de Rosh Hashanah à nous de lui témoigner notre amour à nous de lui dire reviens papa à la maison reviens dans ta maison reviens au Betamikdash inscris-nous dans ton projet fais qu'on sorte de toutes ces galères qu'on a vécues on a vécu une année très compliquée au niveau collectif certains au niveau individuel en plus on a tous vécu une année très compliquée l'année prochaine qui arrive elle dépend de notre Rosh Hashanah elle dépend de notre Rosh Hashanah combien on va dire au Bore Olam viens dans notre monde viens dévoile-toi on veut s'inscrire dans ton projet on veut vivre avec toi on réclame que tu reviennes à la maison on en a marre d'être en exil on en a marre de souffrir on veut que tu reviennes à la maison on veut être tes serviteurs on veut faire ta volonté Bézrat Hashem le peuple d'Israël à Rosh Hashanah il s'unira avec le Créateur à ce moment-là le Créateur il se dévoilera avec l'aide de Dieu je vous souhaite K'tiva ve Khatima Tova le Altar immédiatement le jour de Rosh Hashanah vous êtes tous des Tzadikim moi j'ai droit à la cour d'appel jusqu'à Kippour mais vous vous êtes tous des Tzadikim Bézrat Hashem K'akadosh Borkou ils vous inscrivent de suite dans le livre de la vie que vous puissiez vous réaliser pleinement réaliser votre potentiel chacun pleinement dans un monde spirituel Bézrat Hashem que Dieu vous bénisse et Shana Tova merci Merci.